Une seule de ses notes vous transporte dans l'univers de Da Vinci Code, Pirates des Caraïbes ou Madagascar. Hans Zimmer maîtrise tous les genres. Son anthologie, il la joue maintenant en concert, entouré d'une dizaine de musiciens et de choristes. Nous n'avons pas de chef d'orchestre, ce n'est pas très formel. J'ai un groupe avec des gens que je connais depuis 35 ans. Et je voulais faire ces concerts pour que le public voit ces musiciens extraordinaires, qu'ils se rendent compte de leur talent. S'il se lance pour la première fois sur scène à presque 60 ans, c'est que cet Américain d'origine allemande aime plus que tout les défis. Dans ma vie, tout doit être une sorte d'expérimentation. Quand quelqu'un me dit non, non, tu ne peux pas faire ça, alors là, ça devient vraiment intéressant. Son critère de sélection d'un film, son réalisateur. Hans Zimmer aime travailler avec les mêmes partenaires et profite de la confiance et l'inspiration mutuelle qui en découlent. Ridley Scott, Ron Howard, John Woo ou Guy Ritchie font régulièrement appel à lui. Guy Ritchie m'a dit à chaque fois que je vais dans la salle de montage, ils mettent ta musique de Dark Knight et je ne l'aime pas. Moi, ça m'a plu qu'il ne l'ait pas aimé. Il voulait que je fasse quelque chose de différent, alors je lui ai proposé d'utiliser des banjos et des accordéons. Et là, il m'a dit oui. Avec plus de 150 bandes originales à son actif, difficile de ne pas se répéter. C'est pourtant son mot d'ordre et pour cela, il continue à apprendre de nouveaux instruments, comme pour Interstellar.